Bonjour Boris, aujourd'hui je vais t'interroger sur une question qui revient régulièrement. Y a-t-il des changements à opérer dans le mode de vie, alors que ce soit le sport, l'activité, le sommeil ou l'alimentation, après 50 ans ? Et donc aujourd'hui on va parler plus particulièrement de l'alimentation. Est-ce que c'est ok pour toi ? Salut Victor, oui oui c'est ok pour moi. On va d'abord relater quelques faits issus de notre expérience médicale, et puis ensuite on va aborder les changements qui s'opèrent dans l'organisme avec l'âge. Et on va en tirer quelques conclusions sur de potentiels changements à mettre en place sur l'alimentation. Et on terminera comme d'habitude avec quelques conseils pratiques. J'en profite pour vous inviter à vous inscrire à notre lettre hebdomadaire, les conseils secrets de Sequoia Santé. On y aborde des sujets plus profonds concernant le bien-être et la longévité. Vous pourrez y accéder via notre site sequoiasanté.com, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo, et c'est gratuit. Alors Boris, est-ce que tu vois classiquement un changement de comportement alimentaire des patients avec l'âge ? Ah oui clairement, on les voit arriver en consultation, alors soit ce sont eux qui consultent, mais ça peut être aussi simplement des gens de la famille qui accompagnent la personne qui vient consulter. Et donc ces gens avec l'âge, alors 50 ans c'est jeune, attention, mais dès l'âge de 50 ans en général, et ça s'accentue ensuite, eh bien on voit des changements morphologiques. Alors on en a déjà parlé dans un podcast précédent avec du gras au ventre, mais de façon intéressante sur l'alimentation, c'est à peu près toujours le même refrain, de façon plus ou moins accentuée, mais en gros il y a la diminution de la consommation de protéines en général et de protéines animales en particulier, c'est-à-dire moins de viande, moins d'œufs, moins de poissons, ça c'est très clair. Et en parallèle, il y a une augmentation de la consommation de sucre rapide et de sucre lent, alors rapide et lent entre guillemets, donc glucide simple et glucide complexe, bref en gros de ce qu'il y a le goût sucré et de ce qui contient de l'amidon. Donc en pratique, ça veut dire plus de pain, plus de riz, plus de pâtes, plus de pommes de terre, plus de légumineuses aussi, et davantage parfois de pâtisserie, mais pas toujours. Avec l'âge, il y a deux profils, il y a ceux qui deviennent gourmands pour des gâteaux, des pâtisseries, des glaces, et puis il y a ceux qui au contraire en mangent plutôt moins qu'avant. Donc ça, c'est plus hétérogène. En revanche, la quantité totale de ces fameux glucides, eh bien elle augmente. À ces glucides, il faut rajouter bien sûr les fruits, le miel, les confitures. Donc au total, diminution notamment des protéines et des graisses animales, augmentation des glucides simples ou complexes, et donc du coup, là on s'oriente vers un régime de plus en plus flexitarien, voire de plus en plus végétarien, je vous renvoie sur des podcasts qu'on a fait à ce sujet. Et parallèlement, il y a également une diminution de la consommation de sel, ça c'est très fréquent. Et vu comme ça, on a l'impression que c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est à peu près exactement ça. En effet, la diminution de la consommation de graisse et protéines animales, donc qui va correspondre à une diminution des apports énergétiques, caloriques si vous voulez, entre guillemets, même si on n'aime pas trop cette notion, eh bien elle va être compensée par une augmentation, donc des apports en glucides, sucre rapide et sucre lent. Et ça, ça a un coût. Et le coût, c'est des sécrétions importantes d'insuline, et donc un hyperinsulinisme, c'est-à-dire des sécrétions trop importantes d'insuline, qui est une hormone qui est très importante, comme on le dit souvent, chez l'enfant, chez l'adolescent, mais qui doit être sécrétée à des taux faibles chez l'adulte, sans quoi il y a d'énormes effets secondaires à cette sécrétion, cette hyperinsulinisme. Et encore, maintenant, même les enfants deviennent hyperinsuliniques, c'est-à-dire. Et cet hyperinsulinisme, bien entendu, il augmente la masse graisseuse, donc la graisse abdominale dont on parle régulièrement. C'est une de ces manifestations, mais il y en a plein d'autres. La diminution de la consommation de protéines va impacter tous les organes qui ont besoin de protéines, mais va impacter particulièrement les muscles. Or, avec l'âge, on a tendance à perdre du muscle. Alors, on peut en faire, bien sûr, mais on a tendance à en perdre. Et il est encore plus important de soutenir ces muscles, parce qu'ils sont vitaux dans des actions pratiques de tous les jours, mais c'est aussi un marqueur de longévité et de bonne santé. La diminution des graisses va concerner le cholestérol et les acides gras saturés, notamment. Alors, pour le cholestérol, c'est embêtant parce que le cholestérol permet de fabriquer de nombreuses hormones qu'on appelle des hormones stéroïdes, stéroïgiennes, ça veut dire dérivées du cholestérol, comme la testostérone, dont on pourra reparler. Et ces hormones sont indispensables pour maintenir une masse musculaire, pour un bon fonctionnement du cerveau, etc. Les graisses saturées, qui ont été aussi diabolisées à tort, maintenant on sait qu'elles sont vraiment indispensables, et ces graisses saturées, notamment d'origine animale, permettent de participer à un phénomène qui est l'autophagie, à aider à le déclencher, à l'entretenir. L'autophagie, on en parle aussi souvent dans nos podcasts, ça permet de détruire et renouveler certaines cellules qui commencent à vieillir et à présenter des anomalies. Donc, c'est un phénomène très, très important pour maintenir nos organes dans un bon état de fonctionnement et prévenir certaines maladies, à la fois neurodégénératives et à la fois certains cancers. Et enfin, concernant le sel, je vous renvoie vers un podcast qu'on a dédié à la consommation de sel, et on vous explique pourquoi vous devriez, en général, à de rares exceptions près, consommer davantage de sel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe après 50 ans au niveau de la digestion ? Alors, il y a une diminution de l'efficacité de la digestion au sens large. La digestion, elle comprend les premières étapes de digestion, c'est-à-dire couper les grosses protéines en petits acides aminés ou en petites protéines pour pouvoir être absorbées. Ça permet d'émulsifier les graisses, etc. Donc, ça, c'est vraiment la digestion au sens strict. Et puis après, il y a l'absorption par l'intestin. Alors, l'intestin grêle pour l'essentiel, mais aussi le côlon. Voilà. Et ces deux étapes qu'on va appeler digestion au sens large, sont diminuées. D'une part parce qu'on sécrète moins d'enzymes qui permettent de couper ces protéines en plus petites protéines et en acides aminés, ce qu'on appelle les enzymes protéolithiques. Et puis, deuxièmement, on sécrète moins d'acides et de sel biliaire qui participent justement à permettre ensuite l'absorption par l'intestin des substances grasses. Est-ce qu'on a les mêmes besoins énergétiques à tous les âges ? Ah non, clairement pas. On passe d'une machine à cataboliser et à anaboliser lorsque l'on vient de naître. C'est une période où il y a des besoins énergétiques qui sont considérables par rapport au poids corporel et à la taille. C'est considérable. Puis, il y a les pics de croissance pendant l'adolescence, etc. Donc, ces moments de puberté sont des moments vraiment de croissance et de développement de maturation qui requiert beaucoup d'énergie. En revanche, au fur et à mesure du temps, du vieillissement, on a moins besoin de grandir, n'est-ce pas ? On ne grandit plus tellement ou alors plutôt de façon horizontale plus que verticale. Et donc, bien sûr, les besoins énergétiques ont diminué avec l'âge. Et il diminue d'autant plus d'ailleurs que le renouvellement de nos cellules, qui est indispensable pour maintenir nos organes en fonctionnement, va lui-même se faire à un rythme moins rapide. Le renouvellement cellulaire est donc ralenti avec l'âge. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent en particulier au niveau du métabolisme après 50 ans ? Alors déjà, au niveau hormonal, vous savez que chez Sequoia Santé, on accorde beaucoup d'importance aux hormones qui régulent énormément de choses. Et donc, il y a une diminution dans des hormones stéroïdiennes, justement, comme la testostérone, comme les oestrogènes. Et ces hormones sont anabolisantes pour le tissu osseux et le tissu musculaire. Et bien évidemment, comme la plupart des hormones, elles agissent sur tout le corps, y compris sur le cerveau. Donc, elles ont un rôle très important dans la prévention du déclin cognitif. Elles ont un rôle très très important aussi dans l'humeur, que ce soit d'avoir une humeur plutôt bonne et plutôt stable, en diminuant les fortes variations d'humeur et la tendance à la dépression. Ces hormones permettent également de jouer dans les aspects motivationnels. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux parce que moins j'en ai, moins je prends soin de moi et plus je suis carencé, et ainsi de suite. Alors, il y a aussi l'activité physique, puisqu'on parlait de motivation. L'activité physique, on a tendance à en faire de moins en moins avec l'âge, pour des problèmes motivationnels, mais aussi pour des problèmes de douleur, d'arthrose, dont on sait aujourd'hui qu'elle est plutôt la conséquence d'une mauvaise hygiène de vie, d'une mauvaise alimentation et d'une pratique insuffisante d'activité physique et puis d'un excès de sédentarité. Toujours au niveau du métabolisme, on a une tendance à stocker davantage. Bon, ça, ce n'est pas un scoop. Cette fameuse croissance horizontale dont je parlais tout à l'heure, et oui, à prendre du ventre et à stocker davantage de graisse, bon, ça, tout le monde le sait. Et du coup, ça a un impact assez net sur la difficulté à maintenir un poids de forme. Comme on l'a vu tout à l'heure, les cellules se renouvellent moins vite, les organes sont moins efficients parfois, et même si ces différences ne sont pas forcément toujours énormes, attention, à partir de 50 ans, ce n'est pas la catastrophe loin de là, c'est des modifications subtiles parfois. Mais elles vont du coup participer à diminuer le métabolisme de base, donc la consommation énergétique de base, qu'on appelle encore le taux métabolique de base, qui est notamment commandé, décidé en grande partie par une zone du cerveau passionnante, d'ailleurs dans l'histoire de l'évolution des espèces, qui est l'hypothalamus. Et au total, tout ça, ça concourt vers une diminution de la sensibilité à l'insuline, ce qu'on appelle l'insulino-sensibilité, et donc, indirectement ou directement, ça va augmenter l'hyper-insulinisme avec toutes les conséquences qu'il a. Donc vous l'avez compris, tout ça, c'est directement lié à un mode de vie qui devient de moins en moins adapté au fur et à mesure que l'on prend de l'âge. Le type de nutriments que l'on doit apporter à l'organisme change-t-il avec l'âge ? Le type de nutriments, non, pas fondamentalement. Alors après, on peut toujours s'amuser à faire des interventions particulières sur des symptômes particuliers, mais là, on est dans le cadre de la maladie ou des troubles. On va dire, de façon générale, non. À l'exception peut-être des nouveau-nés, des enfants. Bon, je ne vais pas en parler. C'est un sujet à part entière. Et globalement, ces types de nutriments, que ce soit des macros ou des micronutriments, donc sont à peu près les mêmes. Simplement, il faut tenir compte du fait qu'ils sont moins bien digérés, moins bien absorbés. Donc, en bref, faut-il adapter son alimentation à l'âge ? Ah oui, absolument. Et en pratique, qu'est-ce que tu nous proposes après 50 ans ? Alors, moi, je propose des mesures alimentaires et des mesures non alimentaires. Vous savez, on insiste toujours beaucoup chez Sequoia Santé sur ce type de mesures qui sont vraiment à la base d'une bonne santé et d'une bonne longévité. Concernant les mesures alimentaires, et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui, déjà, bien avoir en tête l'importance des protéines. Protéines de bonne qualité, protéines animales, au moins un gramme par kilogramme de poids corporel par jour. Alors, c'est une moyenne, attention, c'est à adapter au cas par cas. Il faut personnaliser la médecine. N'empêche que c'est un repère qui n'est pas inintéressant, d'autant qu'un certain nombre de recommandations, pourtant officielles, qui nous disent d'ailleurs de manger de moins en moins de viande parfois, et de graisse animale, soulignent quand même que chez la personne plus âgée, alors là, on est après 50 ans, mais au fur et à mesure que l'on vieillit, 60, 70, 80 ans, il faut se diriger vers 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Donc, en gros, pour quelqu'un qui pèse 70 kg, eh bien, il faudrait consommer autour de 80 g de protéines par jour. Et 80 g de protéines par jour, surtout des protéines de très bonne qualité nutritionnelle, alors on ne va pas faire le détail sur les acides aminés à chêne branchés, etc., c'est peut-être un autre sujet qui est passionnant aussi, notamment pour les sportifs, n'empêche que cela revient à consommer entre 350 et 400 g de produits animaux par jour, que ce soit de la viande, que ce soit des œufs, que ce soit des poissons-fruits de mer, voilà. Donc, il faut, du coup, en pratique, chaque jour, que l'on consomme cette quantité, 350-400 g de produits sous forme soit d'œufs, soit de viande, soit de poissons, ou en mixant tout ça, de façon à couvrir les besoins en protéines. Pour les graisses, et notamment les graisses animales, même combat. On n'a pas trop parlé des graisses insaturées ici, c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière, on a de plus en plus d'arguments qui montrent que les graisses polyinsaturées, notamment d'origine végétale, en elles-mêmes, même si elles ne sont pas oxydées, ne sont pas souhaitables pour la santé. En réalité, elles peuvent entraîner peut-être même des troubles du comportement, des troubles psychologiques, enfin, elles sont loin d'être anodines. Et en ce qui concerne les graisses animales, eh bien, pareil, il faudrait, alors, toutes graisses confondues, en consommer à peu près autant que de protéines, c'est-à-dire à peu près 80 g, mais si possible, même un peu plus qu'entre 80 et 100 g par jour, sachant qu'il n'y a pas de limite maximale, évidente, à ce niveau-là. Et manger tout ça, eh bien, ça ne se fait pas forcément sur un repas. Moi, ça ne me pose aucun problème de manger ça sur un repas, et de ne faire éventuellement, du coup, qu'un repas dans la journée, un one-milodé, un homad, comme on dit, dans le cadre d'un jeûne intermittent. Néanmoins, c'est vrai que si l'appétit est moins au rendez-vous, ce qui s'explique souvent, d'ailleurs, par une carence en viande rouge qui entraîne une carence en zinc, qui, derrière, majeure l'anorexie et le dégoût de la viande, bon, ça, c'est un sujet qu'on aborde souvent, justement, dans nos newsletters, eh bien, une astuce consiste à faire plusieurs repas, par exemple, un repas le midi, un repas le soir. Ça peut être une façon où un repas le matin salé, qui remplace le petit déjeuner à un repas le midi. Voilà, ça peut être une astuce, une façon de consommer suffisamment de ces produits. Mais c'est, encore une fois, adapté au cas par cas, et s'il y a un problème de surpoids, d'obésité abdominale, de graisse abdominale, alors, comme on en parlait dans un podcast précédent sur les façons de perdre du gras au ventre, eh bien, ça peut être intéressant d'adopter, du coup, un jeûne intermittent, en parallèle, quitte à faire un jeûne de 48 heures. Voilà, c'est à adapter, évidemment, chez quelqu'un qui n'a plus du tout de muscles, qui est extrêmement mince, qui a fondu, qui a une forte sarcopénie. Là, à ce moment-là, devant un tel état de maigreur, on ne va pas forcément recommander des jeûnes de 48 heures. On va d'abord faire tout un travail alimentaire et musculaire. En revanche, si on part avec une masse musculaire qui n'est pas forcément catastrophique, mais un excès de graisse, là, on va plutôt polariser sur le jeûne intermittent dans un premier temps. Et en ce qui concerne le jeûne, justement, je vous renvoie sur des podcasts qu'on a faits au sujet du jeûne, jeûne intermittent, jeûne prolongé, mais de type 48 heures. Et enfin, les micronutriments, quid des micronutriments ? Eh bien, en fait, micronutriments, même combat. Et c'est vrai que les gens ont plus tendance à insister sur les micronutriments que sur les macros. Et on comprend, parce qu'avec l'âge, on se carence vite en B12, en sélénium, en zinc, en iode. C'est exact. Mais globalement, ces micronutriments sont principalement retrouvés dans les produits animaux dont nous vous parlons. Et il faut peut-être faire effectivement attention à ne pas trop contrer l'absorption de ces micronutriments en prenant un régime très, très riche en antinutriments, notamment ultra riche en fibres alimentaires, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on en parle beaucoup dans notre formation, notre formation sur la nutrition et ses liens avec la santé et le contrôle pondéral. Et je vous invite à consulter notre site et aller voir si cette formation pourrait vous intéresser. Voilà, ça, c'était pour les mesures alimentaires de façon rapide. Et en ce qui concerne les mesures non alimentaires, on pourra en reparler dans un prochain podcast, si ça vous intéresse. Et donc là, bien sûr, on va combiner le sommeil, l'activité physique, par exemple, et puis l'exposition au soleil, etc. Il y a plein de choses très intéressantes qui peuvent participer à aider à ce niveau-là. Mais ces mesures d'hygiène de vie peuvent être complétées aussi par des thérapies hormonales, notamment une supplémentation testostérone avec l'âge. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, vous savez qu'on se méfie beaucoup des interventions, du via positiva, on est plutôt branché sur le via négativa, mais dans un certain nombre de cas, il faut reconnaître que d'un point de vue médical, les résultats peuvent être assez surprenants et extrêmement encourageants. Ok, donc on a bien des changements métaboliques qui surviennent avec l'âge. Notamment dû à des changements hormonaux qui modifient le métabolisme de l'ensemble de nos cellules. Il y a donc quelques aménagements à mettre en place, mais les principes fondamentaux de la nutrition, que l'on aborde régulièrement dans nos vidéos, ne changent pas. Si les changements en lien avec les hormones vous intéressent, n'hésitez pas à nous solliciter dans les messages. Et on essaiera de vous préparer une vidéo sur le sujet. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime si la vidéo vous a plu et à la partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé de nos publications. Vous pouvez retrouver notre e-book offert, notre newsletter, ainsi que nos offres sur notre site sequoiasanté.com dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. A bientôt et prenez soin de vous et bon appétit au passage. Sous-titrage Société Radio-Canada